Et maintenant, nous sommes très heureux de recevoir William Stéphane, Stéphane William Gondouin. Bonjour Stéphane, rédacteur en chef adjoint de la revue, la très jolie revue Patrimoine Normand. Pourquoi ? Parce que justement, vous avez sorti un dossier Jeanne d'Arc à Rouen. Et le titre, Jeanne d'Arc à Rouen. Pourquoi Jeanne d'Arc à Rouen ? Eh bien justement, c'est la bonne question. Il faut savoir que c'est l'endroit où, donc Jeanne c'est quand même un personnage mythique de l'histoire de France, et c'est l'endroit où malheureusement elle achève sa vie. Donc c'est un lieu très très important pour elle. Et c'est le bûcher en fait. C'est le bûcher, le bûcher, le procès et le bûcher. Et la prison aussi. Et la prison. L'ouverture, pourquoi on en parle ? C'est parce que c'est l'ouverture ce samedi à Rouen de l'historial Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que c'est en un mot cet historial ? Alors c'est un nouveau musée qui ouvre ses portes donc dès demain au public, et où on va mettre un peu en valeur et en scène le personnage de Jeanne. Oui, alors vous-même quand vous faites 16 pages autour de Jeanne d'Arc, pourquoi on parle beaucoup de Jeanne d'Arc en ce moment ? Et pourquoi on en parlait moins ? En Normandie en tout cas. Peut-être que le personnage était peut-être mal appréhendé. Alors qu'est-ce que vous en dites de son image justement ? Alors il faut savoir que Jeanne d'Arc, pendant plusieurs siècles, on ne va pratiquement plus en parler. On en parle beaucoup au 15e. On va en reparler au 19e siècle après la défaite de Sedan en 1870. Et on va en faire une héroïne nationale, qui va être plutôt d'ailleurs utilisée par les républicains de gauche que par des nationalistes. Et au jour d'aujourd'hui, on redécouvre que peut-être il est important que tout le monde saut réapproprier un peu le personnage. Alors c'est ce que vous tentez de faire. Alors quand vous dites Jeanne d'Arc et la Normandie, qu'est-ce que vous voulez dire autour de la Normandie ? Alors ce qui nous intéressait d'abord, c'est d'expliquer un petit peu pourquoi on avait choisi Rouen comme ville pour la juger. Pour la juger, pourquoi pas parir ? Exactement, parce que dès que Jeanne est capturée, l'Université de Paris réclame la possibilité de juger Jeanne. C'est plus facilement. Mais les Anglais ne veulent absolument pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils contrôlent assez mal la ville de Paris. Alors qu'ils contrôlent bien Rouen. Et ils vont pouvoir avoir un procès à leurs mains. Et ils veulent une chose. Leur seul but, c'est d'arriver à faire brûler Jeanne. Alors faire brûler Jeanne, alors ils auraient pu simplement, je dirais, emprisonner la militaire. Sauf que c'est une femme et ça devient un symbole. C'est un symbole. On est encore loin de la féminisation des armées au XXIe siècle. Vous avez affaire au XVe siècle à des armées de soldats qui sont un peu revenus de tout. Et voilà une jeune fille qui débarque, qui fait lever le siège d'Orléans, qui a à peine 20 ans, qui fait lever les sièges d'Orléans. Et dès le siège d'Orléans, les Anglais promettent à Jeanne qu'elle finira sur un bûcher. Oui, voilà. Et il y a quelque chose. Est-ce que vous allez... Donc il y a des documents. Quels sont les documents que vous présentez ? Alors nous, évidemment, beaucoup d'iconographie. On veut montrer un petit peu tous les lieux où Jeanne a pu vivre à Rouen. Enfin, vivre et mourir. Oui, vivre. Donc en fait, trois lieux emblématiques. Le cimetière Saint-Ouen, la prison du Bouvreuil où elle a été faite prisonnière, dont il reste le donjon, ce que les Rouenais appellent le donjon, et la place du Vieux-Marché, évidemment, là où elle a été brûlée. Et puis d'expliquer comment elle a été jugée, par qui et pourquoi. On voit le patrimoine d'Orman, justement, vous nous montriez. Qu'est-ce qu'on peut les gagner ? Voilà, alors vous nous avez amené quelques exemplaires. Donc si vous voulez qu'on vous envoie un exemplaire de ce magazine, vous envoyez là tout de suite un mail à normandie-francetv.fr et vous écrivez dans ce mail Jeanne d'Arc, les premiers qui nous enverront un mail recevront un exemplaire de patrimoine normand. Puis je signale aussi, puisqu'on parle aujourd'hui de Jeanne d'Arc, parce que c'est l'ouverture de cette historiale Jeanne d'Arc, et bien allez voir sur le site, soit du tourisme en Seine-Maritime, soit sur l'historial directement, faire une petite visite virtuelle de ce lieu qui est près de la cathédrale et qui est un endroit vraiment bien fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ?